salut tout le monde alors vous commencez à me connaître j'adore ces bêtes là ok j'aime tous les autres ordinateurs d'ailleurs donc que ce soit le commodore 64 l'atari st derrière moi vous voyez pas toutes que ce soit les machines 8 ou 16 bits je les aime beaucoup mais il y a quand même un sacré défaut qui m'a toujours énervé et je sais pas pourquoi j'ai jamais passé le pas de le faire c'est les contrôles en général là dans les jeux comme c'est comme super frog ici où où les jeux de les jeux de plateformes de manière générale comme il n'y avait qu'un seul bouton sur les manettes à l'époque et bien pour sauter il fallait pousser vers le haut et ça c'est extrêmement pénible parce que oui évidemment le bouton principal servait à tirer puis parfois même il ya des jeux où il faut se servir de la barre d'espace pendant qu'on est en train de gérer tout ça alors pousser vers le haut c'est plus pénible quand même parce que des fois on essaye de faire des manoeuvres pour sauter d'une plateforme à l'autre c'est une catastrophe évidemment donc jusqu'à présent et c'est toujours le cas malgré tout il ya une manette que je conseille fortement si vous jouez à tout ce qui a une prise db9 vers la prise vous la verrez peut-être pas d'ici là mais la prise atari est atari standard c'est la prise qu'on trouve sur les atari 2600 sur les amigas sur les commodore 64 sur les atari st sur les atari 800 400 etc etc sur les master system aussi donc moi je conseille fortement cette petite manette qui est une en amérique du nord une 500 xg de epix en europe elle s'appelle speed king c'est une manette avec des micro switch elle est extrêmement résistante elle est très avec une bonne prise en blanc et on la prend dans la main gauche comme ça mais toujours même problème un seul bouton le saut vers le haut c'est très pénible alors une idée m'a traversé l'esprit et bien évidemment comme la plupart des idées je me suis rendu compte que je n'étais pas une seule l'avoir eu évidemment donc c'est de prendre une manette de méga drive de genesis et ça j'en ai pas difficile à trouver un étant donné qu'elle a trois boutons et que j'en ai plein d'avancé et que j'aime vraiment son ergonomie qui va très bien avec mes grandes mains j'ai décidé de faire un petit bypass c'est à dire étant donné que dans les jeux il ya un seul bouton qui est utilisé dans tous ces jeux là c'est le b en général le a et le c sert à rien il ya quelques exceptions sur amiga où il ya des jeux qui utilisent plusieurs boutons donc là le c vient en fonction mais c'est très rare et j'ai essayé ça marche pas forcément bref donc ce que j'ai fait c'est que j'ai je l'ai fait dans cette manette déjà j'ai ouvert la manette et j'ai tiré un câble en fait entre le bouton c'est et le haut comme ça maintenant en appuyant sur le c'est ben ça saute ça m'évite d'avoir tout le temps appuyé en haut et faire les diagonales et tout enfin les trucs horribles pour sauter je l'ai déjà fait sur celle là oui j'ai même pas le petit bouton à comme amiga en rouge pour la différencier de mes autres manettes de genesis parce que j'en ai comme je disais j'en ai au moins une dizaine facile donc ce que je vais faire c'est comme je trouve ça quand même assez intéressant c'est un tout petit montage qui prend franchement cinq minutes montrant main si vous avez un fer à souder et puis et puis un peu de film évidemment et je vais faire ça sur une autre manette comme ça j'en aurai deux puis je vais vous montrer ça tout de suite ok allez à tout de suite donc nous y voilà alors j'ai pris une de mes manettes j'ai pris la plus pourrie à venir donc j'espère qu'elle marche mais il n'y a pas de raison donc je vais d'abord louer évidemment mon tour de vie c'est trop gros heureusement j'en ai prévu un autre donc sur les manettes de genesis il y a six vis c'est pas compliqué de toutes les façons il n'y a pas grand chose à savoir pour la démonter donc comme vous voyez ou pas je ne sais pas j'ai déjà mis le fer à souder à chauffer comme ça ça sera prêt directement vous n'aurez pas besoin d'attendre donc je me suis équipé bien sûr de du fil à souder un peu évident et puis j'ai déjà préparé un tout petit bout de câble un tout petit bout de câble au cas où enfin enfin pour pour relier les deux points justement mais il devrait être assez long je pense parce que de mémoire c'était pas beaucoup donc ça je vais récupérer tous les vis voilà alors on ouvre ça on peut demander visser ça ici on ouvre ça délicatement ou pas selon si vous êtes bourrin ou pas alors voilà l'intérieur c'est très 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 simple à l'intérieur d'une manette de genesis comme la plupart des manettes d'ailleurs de toutes façons l'idée est en fait je vais je vais l'enlever je vais enlever la carte à composants de son socle l'idée donc là on a le bouton c c'est marqué ici d'ailleurs je suis pas si vous voyez il a écrit un c'est ici c'est celui là et puis notre but c'est de le relier à la résistance r4 qui est ici qui en fait enfin relier le r4 au fil marron qui correspond à justement à monter vers le haut et le r4 et la résistance qui fait le qui fait le contact entre le bouton c et puis la commande qui dit qu'il est appuyé en fait on va résumer ça comme ça donc c'est super simple en fait à faire donc la r4 elle est ici donc le point il est là et puis le fil marron il est ici c'est le premier à droite tout en haut donc j'ai juste prendre un fil entre ce point ici et puis la résistance c'est tout on peut l'on pourrait la prendre la survie en même parce que bon les deux sont les c'est le pont c'est le pont entre les deux points de résistance ça change rien donc je vais faire ça tout de suite et puis voilà je vais commencer par dénudé le fil parce que là pour l'instant il n'est pas dénudé donc heureusement j'ai ma super pince à dénudé je remercie mon cher papa au passage au passage qui me l'a offert et qui est génial elle n'est pas bien réglé par contre voilà un peu plus fin comme ça donc on va prendre le fil ici on va essayer de pas trop trop de trop montrer parce que faut pas que le fil après fasse contact avec le reste donc les juste un tout petit bout de chaque côté au pire je le recouperai je le recouperai après et donc ce que je vais faire maintenant j'ai commencé à chauffer un petit peu en mettant un tout petit peu d'étain sur le bout du fer comme ça histoire de l'aider et puis alors on avait dit le marron c'est celui tout de l'autre côté c'est le premier fil en fait ça c'est le numéro 1 voilà c'est ça donc c'est celui là je vais remettre un petit peu d'étain par dessus alors voilà enfin on a enfin obtenu le point de où ça fond je ne trouve plus mes mots donc je vais mettre la première partie du fil bien évidemment je vais l'attacher au la petite fiche là où il ya le câble marron dont on parlait tout à l'heure celui qui représente la direction du haut si je ne m'abuse et là je vais faire la même chose je vais le mettre donc au point d'entrée de la résistance comme vous le disais tout à l'heure ici et voilà donc c'est fait donc voilà ça c'était la partie la plus embêtante alors voyez c'est pas très compliqué quand même donc là on a bien connecté il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de contact et à part un priori c'est le cas il n'y a pas de contact entre mon fil le tout petit bout de fil qui dépassait encore et puis le reste de des autres sites des autres traces sur le circuit là c'est pareil la soudure est restée au bon endroit ça déborde pas sur les autres traces donc on est bon donc ce que je vous conseille aussi c'est d'en profiter évidemment pour nettoyer vos manettes parce que souvent quand on ouvre des manettes qui nous appartenait pas on a des surprises avec des êtres vivants tout ça donc là cela bon ça va ça va aller à peu près à peu près propre je vais vous épargner ça je le ferai une autre fois donc et là il suffit juste de la remonter correctement évidemment s'assurer que les petits les petits picots les petites pattes en caoutchouc je sais pas trop comment appeler ça sont bien dans leur emplacement parce que moi ça m'est arrivé qu'elle n'y était pas et c'est ça qui donne l'ascension d'un la sensation la sensation d'un bouton qui accroche tout du moins sur la manette de la genesis s'assurer aussi que le petit caoutchouc pour les croix directionnelle et comme il faut après il suffit juste de la replacer par dessus comme elle était avant repasser le câble ici 1 on va faire on va refermer tout ça faut bien s'assurer que il n'y a pas de comme de boss qui a été créé par justement les petits caoutchouc je vais refermer tout ça voilà la main a été refermée et ben on va tester ça tout de suite un aller j'aime l'amiga donc voilà en charge super frog c'est le jeu qui était tout à l'heure dans la dans l'introduction que j'ai fait excellent jeu de plate forme évidemment très connu un des derniers jeux de l'amiga en plus vous voyez c'est 94 donc c'est la fin de vie de l'amiga enfin la fin de vie commerciale parce qu'il a duré un petit peu après ça mais bon donc j'ai rebranché ma j'ai branché ma super manette là qu'on vient de modifier donc comme je vous disais puis je vais vous le montrer directement dans le jeu on va démarrer une partie je vais vous montrer ça directement dans le jeu donc super frog et comme tous ces jeux de plate forme donc je pense à rough and tumble auquel j'ai joué l'autre jour j'ai fait un live twitch à ce sujet là je pense à tous les jeux plateformes en fait rick dangerous tous les plateformers de l'amiga et comme je disais des autres jeux de cette génération là sur micro vous voyez si je fais vers le haut il saute parce que normalement c'est la commande standard et puis maintenant quand on fait c'est ben ils sautent aussi et voilà donc ça va ça change complètement la dynamique du jeu et c'est absolument fantastique et je peux vous dire ah bah voilà il y en a un autre bon je suis toujours aussi bon mais ça c'est légendaire il ya un autre jeu auquel je pense évidemment dans tout ça c'est turican qui est évidemment un exemple de deux jeux sur amiga de très bon jeu turican j'ai toujours été très mauvais alors vous savez donc vous savez que je suis déjà pas très bon à la base et en jouant avec ce mode là j'ai été genre trois quatre fois plus loin que d'habitude du premier coup quoi parce que ça change la vie c'est vraiment tellement plus facile comme ça et ben voilà ça me permet de redécouvrir des jeux qui m'avaient un peu gavé et puis qui maintenant vont certainement ne plus vous gavez vous aussi si vous faites cette toute petite modification voilà alors j'espère que ça vous a plu et puis on va se retrouver bientôt pour encore un autre les mains dans le rétro et puis ça sera cette fois ci au sujet de la neck turbo graphics pc engine on a une petite surprise pour vous si vous nous suivez vous savez déjà de quoi je parle mais ça va certainement vous intéresser allez à bientôt et oubliez pas de vous abonner